bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au webinar comment bien défiscaliser grâce à l'investissement j'espère que vous allez toutes et tous bien en attendant que tout le monde se connecte on va faire un petit test son et vidéo n'hésitez pas à me dire sur le chat si vous m'entendez et vous me voyez bien et pour celles et ceux qui découvrent l'iStorm l'outil sur lequel nous nous trouvons pour ce webinar vous trouverez en bas plusieurs onglets donc vous aurez l'onglet chat n'hésitez pas du coup à nous dire d'où vous venez comment vous avez connu l'état et ce que vous recherchez avec ce webinar sur le chat vous serez accompagné par juliette qui fait partie du pôle relations investisseurs et vous avez juste à côté un onglet questions qui vous permettra de poser toutes vos questions donc utilisez bien cet onglet là et non l'onglet chat pour répondre pour écrire vos questions juliette pour y répondre à l'écrit et j'y répondrai pour ma part à l'oral à la fin de cette présentation voilà super je vois que que vous nous entendez vous nous voyez bien pour démarrer je me présente très rapidement je m'appelle marine nicolo et je travaille chez l'ITA au pôle relations investisseurs depuis pratiquement trois ans je suis en charge de l'accompagnement des investisseurs et des business angels sur l'ITA et je gère également la gestion des partenaires conseillers en gestion de patrimoine aujourd'hui on va décrypter ensemble l'univers de la fiscalité l'objectif avec ce webinaire ça va être de vous donner les clés pour investir de la meilleure des manières en fonction de votre situation tout en réduisant ou en limitant votre fiscalité pour faire un petit point sur le programme on va d'abord passer très rapidement sur l'ITA pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas puis on va rentrer dans le vif du sujet avec un premier un premier un premier bloc sur les réductions d'impôts via l'IRPME et les dispositifs JEI G8R on passera aussi sur l'avantage fiscal du PEA puis on comparera les deux réductions d'impôts versus PEA et à la fin on finira par quelques exemples pour investir 5000 euros sur l'ITA tout en réduisant ses impôts bonsoir à toutes et à tous pour celles et ceux qui se connectent on va du coup démarrer tout de suite l'ITA en deux mots donc pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas l'ITA est une plateforme d'investissement en ligne qui s'est créée en 2014 avec une double conviction d'une part que notre épargne nous citoyens soit alignée avec nos valeurs et répondent concrètement aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain et d'autre part de proposer une source alternative de financement aux entreprises de l'économie sourcière et solidaire qui proposent des solutions innovantes et durables ce qui fait notre différence ça va être déjà l'engagement qui est dans notre ADN aujourd'hui 100% des entreprises qui sont financées sur l'ITA vont avoir un impact positif ça représente aujourd'hui 170 millions investis dans la transition c'est aussi la rigueur de la sélection des entreprises financées qui est aujourd'hui faite par nos analystes financiers qui ont un savoir-faire unique en analyse financière extra financière on va aussi pouvoir vous proposer sur l'ITA une diversité de placements vous allez avoir différents produits financiers qui vont du coup avoir différents dispositifs fiscaux et c'est l'objet de notre masterclass on va y revenir et l'objectif ça va être de financer tous les secteurs clés de la transition et enfin on vous propose un accompagnement sur mesure avec une équipe dédiée disponible dont Juliette et moi faisons partie ce que je vous invite à faire pour celles et ceux qui nous découvrent c'est à vous inscrire au webinaire de bienvenue qui aura lieu jeudi prochain Juliette va vous mettre le lien dans le chat ça vous permettra du coup de connaître plus en détail l'ITA les produits financiers et tout ce qu'il faut savoir pour investir de manière sereine sur l'ITA maintenant on va rentrer dans le vif du sujet comment réduire ses impôts via l'investissement IRPME et les dispositifs JEI et JEIR notamment déjà avant de rentrer dans le vif du sujet je vous propose de revenir globalement sur les différents avantages fiscaux qui sont mis à notre disposition donc il faut savoir qu'en France on a trois types d'avantages fiscaux qui sont les déductions d'impôts les réductions et les crédits d'impôts les déductions d'impôts ils vont correspondre à un droit de diminuer le montant global des revenus déclarés donc ça va intervenir avant le calcul de l'impôt au moment où on va déclarer ce revenu on va notamment pouvoir aussi déclarer certains investissements qui vont vous permettre de diminuer le montant des revenus qui vont être après soumis au barème de l'impôt donc la déduction d'impôts va concerner tous les ménages imposables elle va être surtout intéressante pour les foyers qui sont lourdement imposés il faut savoir que les sommes déductibles du coup sont souvent limitées aussi par leur montant il y a certains plafonds qui sont mis en place mais en tout cas ça va ça va avoir son son impact et vous pouvez retrouver notamment des déductions d'impôts via des investissements sur un PER plan d'épargne retraite où les versements effectués peuvent du coup venir diminuer le montant de vos revenus à déclarer l'autre forme de défiscalisation c'est la réduction d'impôt la réduction d'impôt elle va intervenir après le calcul de l'impôt donc si on reprend tout d'abord lorsque l'on fait sa déclaration on va déclarer ses revenus puis l'ensemble de ses revenus vont être soumis à un barème qui va du coup donner lieu à un montant d'impôt à payer le montant de la réduction d'impôt va du coup venir diminuer ce montant d'impôt à payer contrairement à des déductions fiscales à la réduction d'impôt va vraiment diminuer ce montant d'impôt sur le revenu il faut savoir que cette réduction d'impôt va concerner les foyers qui sont imposables et le montant de la réduction d'impôt ne peut pas être supérieur à l'impôt dû c'est à dire que vous ne pouvez pas bénéficier d'une compensation et il faut du coup payer des impôts pour pouvoir bénéficier de réduction d'impôt donc il ya différents exemples de réduction d'impôt on peut parler des dons de somme d'argent qui ont une réduction d'impôt entre 60 et 75 % on peut avoir l'immobilier via un investissement pinel et puis on peut avoir l'investissement via l'état dans les dans les pme et c'est ce dont on reparlera tout à l'heure enfin on a aussi ce qu'on appelle les crédits d'impôt qui vont fonctionner sur le même principe qu'une réduction d'impôt à ceci près qui peuvent donner lieu à un remboursement c'est à dire que le montant d'un crédit d'impôt peut dépasser le montant de votre imposition et vous allez être remboursé de la différence donc par exemple c'est notamment le crédit d'impôt pour le service à la personne qui s'élève à 50 % des dépenses engagées pour des prestations de service à la personne et qui peut donner droit du coup à un crédit d'impôt et venir du coup via un remboursement si ce crédit d'impôt dépasse le montant d'impôt dû via l'ensemble de ces dispositifs si on doit résumer l'objectif ça va être d'inciter et d'encourager les contribuables à soutenir l'économie sous plusieurs ans donc ça peut être via la création d'emplois via l'incitation à l'investissement pour soutenir certains secteurs ou certaines entreprises ou pour concert compenser certaines charges comme des dons notamment on va maintenant rentrer dans le vif du sujet qui est le contexte du dispositif fiscal hier pm donc aujourd'hui c'est ce dispositif que vous pouvez bénéficier sur l'état il faut savoir qu'il a été mis en place avec la loi du trait en 2003 et il était mis mis en place pour permettre aux particuliers d'obtenir une réduction d'impôt sur le revenu en échange d'un investissement au capital d'une PME l'objectif du dispositif c'était du coup de promouvoir l'investissement dans l'économie française à travers le soutien aux PME qui sont capables de créer de l'emploi et donc de la richesse et c'est aussi de permettre aux petites et moyennes entreprises de trouver de nouvelles sources de financement si on fait rapidement liste l'historique de ce dispositif lorsqu'il a été mis en place en 2003 le dispositif permettait de diminuer l'ISF donc l'ancien impôt sur la fortune qui était et du coup la réduction d'impôt était de 50% et on avait en parallèle une réduction d'impôt sur le revenu à 18% en 2017 on a l'ISF qui a disparu pour laisser place à l'IFI donc l'impôt sur la fortune immobilière et avec l'IFI il n'est plus possible de bénéficier d'une réduction d'impôt en investissement au capital de PME du coup pour compenser cette baisse de financement l'administration fiscale a décidé d'augmenter le taux d'impôt sur le revenu et de le passer de 18% à 25% cette hausse elle a pu être appliquée après l'été 2020 puisqu'elle était conditionnée à l'accord de la commission européenne à l'apparition d'un décret par le gouvernement si on s'intéresse à 2024 donc cette année la loi de finances est venue apporter des modifications sur les taux de réduction d'impôt selon le statut de l'entreprise financée il y a donc cette année des investissements avec des taux de réduction d'impôt qui vont être différents peut-être vu ça sur l'ITA on a des taux de réduction d'impôt à 18% 25% 30% ou 50% en fonction du statut de l'entreprise financée il faut savoir du coup que ces taux de réduction d'impôt sont valables cette année et jusqu'au 31 décembre 2025 ils pourront du coup être remis en cause en 2026 en fonction de la loi de finances de l'année prochaine on peut aussi noter un autre dispositif qui a été créé en 2015 et qui avait pour objectif de soutenir enfin qui a toujours pour objectif de soutenir le financement d'entreprises de presse octroyant des taux de réduction d'impôt enfin qui vous permettent du coup d'obtenir des réductions d'impôt de 30 à 50% selon le statut de l'entreprise de presse financée maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail sur le fonctionnement de l'IRPME donc comme vous pouvez le voir à l'écran à l'écran pardon le dispositif IRPME est ouverte à toute personne qui est fiscalement domicilée en France ce dispositif consiste donc à investir au capital de petites et moyennes entreprises qui vont répondre à un certain nombre de conditions donc je ne vais pas toutes les énumérer mais elles sont elles sont du coup écrites sur la slide donc il y a tout un nombre de dispositions que l'entreprise doit remplir pour être éligible au dispositif IRPME et concrètement sur l'ITA on va vous indiquer les entreprises qui sont éligibles au dispositif la réduction d'impôt elle va être soit de 18% pour les entreprises qui n'ont pas de statut particulier et de 25% pour les entreprises qui sont ESUS donc entreprises solidaires d'utilité sociale si je prends du coup un exemple si vous investissez aujourd'hui 1000 euros dans une entreprise qui donne droit à une réduction d'impôt de 25% la réduction d'impôt que vous allez du coup avoir va être de 250 euros il y a malgré tout des petits critères on va dire déjà le montant de la réduction d'impôt va obéir un système de double pas chaudement deux limites qui vont être appliquées l'une après l'autre la première limite c'est que le montant des versements pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt donc le montant que vous investissez va être limité de la manière suivante donc vous pouvez investir maximum 50 000 euros par an si vous êtes une personne célibataire veuf ou divorcée et vous pouvez investir maximum 100 000 euros par an si vous êtes un couple marié paxé ou soumis à une imposition commune la fraction des versements qui vont excéder cette première limite donc les versements au dessus de 50 000 ou de 100 000 euros ouvre droit à une réduction d'impôt au titre des quatre années suivantes dans les mêmes limites puis il y a une deuxième limite qui est que cette réduction d'impôt va rentrer dans ce qu'on appelle le plafonnement global des niches fiscales qui sont accordées au titre de l'impôt sur le revenu cette limite elle est fixée à 10 000 euros par an et dans ce plafonnement des niches fiscales on va avoir différents investissements il y a l'investissement pinel notamment qui rentre dedans l'emploi de salariés à domicile qui rentrent dedans et l'IRPME qui en fait partie donc il faut regarder les autres réductions d'impôt que vous pouvez avoir et voir si vous ne dépassez pas ce plafonnement de 10 000 euros par an mais il faut savoir que si vous dépassez ce plafond ça va être aussi reportable l'excédent va être reportable sur les cinq années suivantes sur vos impôts sur le revenu du coup si on résume si vous avez un impôt sur le revenu qui est inférieur à 10 000 euros et que votre réduction d'impôt dépasse le montant le montant de votre impôt vous n'allez pas pouvoir bénéficier de remboursement ou de report les années suivantes du coup c'est assez important de faire attention au montant que vous investissez parce que vous n'allez pas forcément pouvoir le reporter si vous n'êtes pas si vous n'avez pas plus de 10 000 euros d'impôt autre autre petite subtilité à avoir en tête il faut conserver les investissements jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suivent la souscription donc c'est chez l'état vous verrez que les investissements qui sont éligibles à la réduction d'impôt la sortie est prévue après cinq ans et notamment aussi pour les foncières solidaires il faut conserver l'investissement jusqu'au 31 décembre de la septième année puisque la foncière solidaire va racheter les parts et du coup le délai est un petit peu plus long à chaque fois en tout cas les horizons de placement qu'on vous propose sur l'état correspondent aux horizons de réduction d'impôt pour que la réduction d'impôt soit bien maintenue n'hésitez pas du coup à poser vos questions dans l'onglet dédié je vois qu'il ya déjà quelques questions on enchaîne maintenant avec les nouveaux statuts JEI et GER donc depuis la loi de finances 2024 on a deux nouveaux statuts les jeunes entreprises d'innovation et de croissance JEIC et les jeunes entreprises d'innovation et de rupture JEIR ce sont des entreprises qui vont répondre à différentes conditions à la fois d'ancienneté de chiffre d'affaires et surtout de dépenses en recherche et développements qui vont du coup leur conférer ce statut de JEIC ou GER ici on va aussi avoir un montant maximum de versement d'investissement qui diffère selon le statut de l'entreprise donc si on est sur la gauche sur une entreprise qui est qualifiée de JEIC si le place le versement maximum par an sera de 75 000 euros pour une personne célibataire veuve ou divorcer et de 150 000 euros pour un couple marié d'accès ou soumis à une imposition commune pour les entreprises JEIR donc sur la droite de la slide ce sera à 50 000 euros de versement maximum d'investissement maximum si vous êtes une personne célibataire veuve ou divorcer et 150 000 et 100 000 euros pardon si vous êtes soumis à une imposition commune la fraction des versements qui vont excéder ces plafonds de 50 000 75 000 100 000 ou 150 000 euros n'ouvre pas droit à report d'imposition pour les quatre années suivantes donc on n'a pas de report possible par contre on a un avantage c'est que ces incitations fiscales ne rentrent pas dans le plafonnement des niches fiscales de 10 000 euros donc ça veut dire que comparé au premier dispositif où vous pouvez être limité avec ce plafonnement des niches fiscales ici vous pouvez dépasser le plafonnement des 10 000 euros par contre la réduction d'impôt maximale que vous pouvez avoir sur ce type d'entreprise sur la période entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 va être maximum de 50 000 euros par foyer fixe fiscale voilà la réduction d'impôt maximale au final est de 50 000 euros sur ce type d'entreprise on a aussi d'autres entreprises qui peuvent donner droit à des réductions d'impôt il faut savoir que du coup en complément des dispositifs irpme jui l'administration fiscale elle peut également faire le choix de soutenir d'autres secteurs d'activité via de la réduction d'impôt chez l'état notre objectif ça va être toujours de financer des entreprises qui sont dans une logique de transition et d'impact environnemental ou social et du coup on peut financer des entreprises qui rentrent dans cette optique là c'est notamment le cas de la SOFICA donc c'est une société pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle il faut savoir que le dispositif SOFICA a été créé dans les années 80 l'objectif étant de soutenir le cinéma indépendant pour lutter contre l'uniformisation des films et la concentration des distributeurs investir dans une SOFICA concrètement ça donne droit à une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 48% du montant investi autre spécificité c'est qu'on parlait tout à l'heure de ce plafonnement des niches fiscales de 10 000 euros pour la SOFICA le plafonnement des niches fiscales est rehaussé à 18 000 euros il faut savoir que il ya par contre des montants d'investissement minimum et maximum à respecter donc l'investissement minimum il sera de 8 000 euros et il sera de 18 000 euros maximum donc cette année on finance actuellement cofinova 2022 qui est une SOFICA particulièrement engagée dans le financement du cinéma français indépendant dans le renouvellement des talents et dans l'animation cofinova a notamment soutenu des films d'auteurs comme anatomie d'une chute boîte noire ou encore les petits mouchoirs de guillaume canet donc voilà je pense que viette va vous mettre le lien de ce de cette nouvelle défiscalisation que vous proposez proposer pas les autres années sur l'état mais qui rentre clairement dans notre thèse d'investissement et là on est sous la forme d'un fonds qui va financer du coup plusieurs oeuvres cinématographiques et du coup on a décidé de financer cofinova c'est aussi le cas d'un autre secteur j'en parlais tout à l'heure le secteur de la presse avec la loi du 17 avril 2015 l'administration fiscale a mis en place le dispositif IPG qui permet une réduction d'impôt sur le revenu de 30% du montant investi lorsque l'on investit dans des entreprises de presse catégorisées IPG donc informations politiques et générales et ça peut aller jusqu'à 50% si elle détient le statut d'entreprise solidaire de presse et d'information donc cette année en tout cas en ce moment on n'a pas d'entreprise de presse en financement sur l'état donnant droit à réduction d'impôt mais l'année dernière on avait financé la déferlente qui était un média de l'époque post-MeToo consacré au féminisme au genre et aux luttes LGBT c'est un média qui bénéficie du statut d'entreprise solidaire de presse et d'information et qui a pu faire bénéficier du coup d'une réduction d'impôt de 50%. Maintenant qu'on a dit tout ça comment ça se passe concrètement si vous investissez sur l'état dans une entreprise éligible à la réduction d'impôt donc sur cette année vous allez d'ici le 20 ou le 26 décembre donc ça ce sont nos dates jusqu'à laquelle vous pouvez investir sur l'état pour bénéficier de la réduction d'impôt donc vous allez pouvoir investir dans une entreprise qui est éligible à réduction d'impôt vous allez par exemple investir 1000 euros dans une entreprise qui donne droit à une réduction d'impôt de 25% l'année prochaine entre avril et juin vous allez déclarer donc vous allez faire votre déclaration d'impôt vous allez déclarer vos revenus et vous allez indiquer sur votre déclaration que vous avez fait un investissement de 1000 euros qui rentre dans ces critères IRPME et donc de réduction d'impôt. L'administration fiscale va du coup faire le calcul de l'impôt donc soit vous avez payé le bon montant d'impôt puisqu'aujourd'hui vous êtes prélevé à la source automatiquement soit vous avez trop payé soit vous n'avez pas assez payé et souvent lorsque l'on a des réductions d'impôt vous avez certainement trop payé à l'administration fiscale et du coup en septembre 2025 elle va vous restituer l'impôt trop perçu et notamment votre réduction d'impôt donc vous allez pouvoir récupérer votre réduction d'impôt si l'impôt prélevé a été juste et ce sera du coup 250 euros que vous allez toucher en septembre 2025. Sur les cases à cocher lors de votre déclaration il faut savoir que nous sur l'ITA on vous accompagne chaque année donc on vous envoie un mail entre mars et avril pour vous indiquer dans quelle case vous devez déclarer vos investissements et sur quelle déclaration donc on avait mis l'année dernière même un article sur notre centre d'aide pour vous accompagner donc là le petit zoom que vous voyez ce sont les cases de cette année les cases peuvent changer mais en tout cas chaque année on va vous indiquer dans quelle case il faut déclarer vos investissements pour bien bénéficier de votre réduction d'impôt on met également à disposition pour chaque investissement l'attestation fiscale si jamais vous faites contrôler par les impôts pour certifier que votre investissement donnait bien droit à une réduction d'impôt donc maintenant qu'on a fait le tour sur tout ce qui est réduction d'impôt on va s'intéresser au PEA et déjà dans un premier temps on va revenir à qu'est ce qu'un PEA donc un plan d'épargne en action ou un PEA PME donc plan d'épargne en action pour les PME donc déjà le PEA a été créé en 1992 avec pour objectif d'encourager les français à investir dans des entreprises françaises et européennes le plafond de versement avant 2013 il était de 132 000 euros depuis 2013 il est passé à 150 000 euros il faut savoir que du coup dans ces plafonds de versement on ne prend pas en compte les gains qui sont réalisés sur les investissements et dans un PEA vous allez du coup pouvoir loger des actions et notamment des actions de côté de l'état le PEA PME il est plus récent il a été créé en 2014 il a été créé notamment suite à la crise de 2008 pour encourager les français à investir dans les PME pour favoriser la reprise de l'économie et diversifier les sources de financement des entreprises françaises et européennes donc dans les le PEA PME vous allez financer des petites et moyennes entreprises et des ETI et depuis la loi pacte il est possible en plus d'investir en plus d'investir dans des actions vous allez aussi pouvoir investir dans des obligations des titres participe sur les titres participatifs pardon sur l'état à travers le PEA PME globalement le PEA PME va avoir le même fonctionnement qu'un PEA donc je vais revenir juste après et au niveau des plafonds de versement vous pouvez donc il faut savoir que les plafonds du PEA PME et du PEA sont cumulables et ne peuvent pas dépasser 225 000 euros donc sur un PEA PME si vous n'avez pas de PEA vous pouvez investir 225 000 euros par contre sur le PEA classique on va pas pouvoir dépasser 150 000 euros ce qu'il faut aussi préciser c'est que sur l'état si vous souhaitez investir à travers un PEA ou un PEA PME ce sera accessible à partir de 5000 euros par investissement maintenant si je rentre un petit peu plus dans le détail comment fonctionne un PEA ou un PEA PME donc comme vous pouvez le voir à l'écran au sein de cette enveloppe fiscale du PEA ou du PEA PME vous allez avoir deux comptes d'un côté un compte espèce de l'autre côté un compte titre le compte espèce va être le réceptable sur lequel vous allez virer les fonds que vous souhaitez investir et sur lequel on va réceptionner les plus-values les dividendes etc le compte titre ça va être le compte où vous allez réellement investir sur différents sur différents titres donc actions obligations ou produits éligibles et l'avantage de ce PEA c'est que tout se fait à l'intérieur en gros vous allez acheter des titres et au moment de la revente la vente va du coup arriver sur le solde espèce tant que vous ne retirez pas l'argent il n'y a pas de fiscalité qui s'applique la fiscalité va s'appliquer au moment du retrait des fonds sur les intérêts et plus values réalisés il faut bien attendre que le PEA est bien plus de cinq ans à date anniversaire si le PEA est bien plus de cinq ans lorsque vous retirez les intérêts ou les plus values la fiscalité sera de 17,2 donc vous aurez seulement des prélèvements sociaux alors que sur une fiscalité classique comme on parlait tout à l'heure d'IRPME donc là vous investissez en direct la fiscalité sur les gains sur les plus values elle va être de 30% par contre il faut prendre aussi en compte les frais bancaires parce que chaque banque a ses frais ce qui peut venir imputer votre rendement un petit cas spécifique l'investissement PEA à travers une holding d'investissement donc il faut savoir que très souvent sur l'état le monde est le montage juridique pour investir en actions donc sur des entreprises où on investit au capital va se faire à travers une holding d'investissement c'est aujourd'hui une pratique de marché qui est privilégiée par les acteurs institutionnels pour simplifier la gestion juridique quotidienne de l'entreprise qui va devoir gérer plusieurs centaines d'actionnaires au capital donc pour vous en tant qu'investisseur lorsque vous investissez dans une levée de fonds vous allez investir dans une holding d'investissement créé spécifiquement dans cette levée de fonds et cette holding d'investissement va investir dans la société cible donc dans la société en levée de fonds lorsque l'entreprise va céder ses petites donc s'il y a une sortie positive ce qu'on appelle chez nous une sortie plus positive en tout cas un gain qui est réalisé les fonds liés à cette vente vont intégrer la holding et pour qu'on puisse vous restituer vos fonds plus les gains réalisés nous on va devoir liquider à l'amiable la holding et du coup les fonds que vous allez récupérer vont être composés de capital et aussi de ce gain qui va être nommé boni de liquidation d'un point de vue fiscal le versement du boni de liquidation aux investisseurs via une holding du coup va être considéré comme un dividende et non comme une plus-value et du coup ça va ça va avoir son incidence sur le pa puisque lorsque les titres du coup investi via une holding sont considérés comme des dividendes ça ça a son incidence sur le pa puisque les revenus de dividendes sur un pa ne vont pas être fiscalisé de la même manière que des plus values en gros on va avoir 10% de la valeur d'acquisition qui va être exonérée comme d'habitude donc qui va être soumis seulement aux prélèvements aux prélèvements sociaux le reste le reste de la plus value va être fiscalisé à la flat tax à 30% donc selon le régime traditionnel des revenus de capitaux mobiliers et ça va être fiscalisé l'année suivant votre la perception de ses revenus sur la déclaration d'impôt par contre si on a un investissement indirect ce qui peut quand même arriver sur l'état de temps en temps cette règle ne va pas s'appliquer on sera bien sous le régime du PEA avec seulement l'imposition aux prélèvements sociaux de 17,2% lors du retrait des fonds donc voilà c'est une petite règle à avoir en tête maintenant qu'on a dit ça on va pouvoir comparer la réduction de l'impôt versus le PEA et comment choisir en fonction de sa situation donc déjà en fonction des produits financiers éligibles par dispositif fiscal vous pouvez voir que sur les actions donc les actions c'est un investissement au capital d'une entreprise et vous allez rechercher à terme un gain ce qu'on appelle une plus value sur un horizon à plutôt moyen long terme horizon 5 à 7 ans il faut savoir que les actions du coup sont éligibles à tous les dispositifs dont j'ai bien de vous parler que ce soit l'IR-PME les JEI les JEIR mais également le PEA ou le PEA-PME donc du coup ici il va falloir faire un choix en fonction de votre situation fiscale est-ce que vous souhaitez réduire vos impôts est-ce que vous souhaitez plutôt diminuer la fiscalité à l'échéance et voir comment ça se passe notamment si c'est une holding ou pas dans le cas des obligations donc là où vous recherchez plutôt du rendement régulier chaque année vous allez percevoir un taux d'intérêt vous avez une durée des conditions de remboursement ici le seul avantage fiscal que vous pourrez avoir c'est d'investir les obligations à travers un PEA-PME par contre puisque du coup les intérêts seront moins fiscalisés au lieu d'être fiscalisés à 30% les intérêts seront fiscalisés à 17,2% seulement aux prélèvements sociaux par contre il faut avoir en tête que pour investir sur un PEA-PME c'est ce que je disais tout à l'heure c'est minimum 5000 euros par investissement les obligations convertibles en actions ne sont éligibles à aucun dispositif et après on a les parts sociales et les titres participatifs qui sont les produits financiers des coopératives donc pour les parts sociales c'est l'investissement au capital d'une coopérative il faut savoir que les parts sociales ne se revalorisent pas donc il n'y a pas de gain à la clé du coup l'investissement sur un PEA ou PEA-PME n'est pas forcément intéressant mais ce qui va être intéressant c'est du coup de bénéficier de la réduction d'impôt pour venir diminuer le montant de votre imposition pour les titres participatifs là aussi on est plutôt sur une approche de revenus complémentaires pour les coopératives donc vous allez avoir un taux d'intérêt fixe et variable chaque année sur une durée minimum de 7 ans et un remboursement à la fin du capital investi donc les titres participatifs sont éligibles à l'IRPME donc en plus d'avoir ce taux d'intérêt régulier vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt ou vous pouvez décider de loger les titres dans un PEA-PME et du coup ça ça va dépendre notamment de votre situation fiscale. Si on fait un petit exemple chiffré sur cette slide c'était pour vous montrer si on investit 10 000 euros comment ça se passe entre l'investissement via l'IRPME et de l'autre côté un investissement via PEA donc en hypothèse on a un investissement de 10 000 euros on a des frais l'ITA de 2% donc de 200 euros et à gauche on a une réduction d'impôt de 2500 euros donc 25% du montant investi à droite on investit à travers un PEA via une holding d'investissement donc on a 10% de la valeur d'acquisition qui est fiscalisée à 17,2 et le reste qui sera fiscalisée à 30%. On a pris deux exemples donc un exemple où la plus-value est de 3000 euros un autre où la plus-value est de 20 000 euros donc la plus-value de 3000 euros ça représente 30% de gains et la plus-value de 20 000 euros on est sur un fois trois et on voit que dans les deux cas la réduction d'impôt sera plus intéressante. On n'a par contre pas pris en compte les différents frais bancaires que vous pourriez avoir en plus sur le PEA qui peuvent venir diminuer le gain du PEA mais si on résume du coup via cet exemple on voit que si vous avez si vous payez de l'impôt c'est plus intéressant d'investir en direct de payer une fiscalité un peu plus forte mais de via cette réduction d'impôt on voit que que c'est plus intéressant et que le gain est plus important dans les deux cas. Donc si on récapitule à chacun son dispositif donc ça va vraiment dépendre de votre situation si vous payez des impôts et que vous ne les avez pas réduit par d'autres dispositifs et qu'il vous reste du coup un certain une certaine mage de manoeuvre vis-à-vis du placement des nifs fiscales vous pouvez vous positionner sur des entreprises éligibles au dispositif IRPME à 18 ou 25%. Si vous avez atteint votre plafonnement de niches fiscales vous pouvez du coup vous positionner sur d'autres dispositifs comme les JEI ou les JUR à 30% ou 50% de réduction d'impôt ou même les SOFICA puisque le plafonnement des niches fiscales est rehaussé à 18 000 euros. Dans le cas où vous réduisez déjà votre impôt mais qu'il vous reste encore un peu d'impôt à payer ça peut être du coup intéressant et si vous voulez quand même aller sur le plafonnement des niches fiscales avec l'IRPME il faut bien faire attention de ne pas dépasser ce plafond. Via le PEA-PME on voit ce qui est intéressant c'est notamment pour les obligations si vous n'êtes pas ou peu imposé et si vous avez aussi des fonds parce que ça arrive que voilà certains investisseurs ont déjà des fonds sur un PEA qu'ils ne souhaitent pas sortir et dans ce cas là ça reste tout de même intéressant d'investir ces fonds là qui sont déjà positionnés et de les investir soit en obligations si c'est un PEA-PME soit si c'est un PEA en actions. Du coup on va passer maintenant à une partie exemple comment investir 5000 euros sur l'ITA tout en réduisant vos impôts. Déjà on va revenir sur les règles d'or de l'investissement. Il convient de bien diversifier donc de définir une poche que vous souhaitez investir sur l'ITA pour cette fin d'année puis d'être dans une logique de diversification donc de ne pas investir que sur une entreprise mais vraiment d'investir sur plusieurs entreprises au niveau des secteurs d'activité donc d'aller sur différents secteurs d'activité d'aller aussi sur différentes maturités d'entreprise puisque sur l'ITA on va financer aussi bien des entreprises en amorçage donc qui sont au tout début de leur vie mais aussi des entreprises en développement qui sont rentables et enfin de sélectionner différents produits financiers comme on a vu on a les actions pour tout ce qui est réduction d'impôts on va avoir aussi les titres participatifs qui jouent des parts sociales et sur de l'obligation pour aller plus sur le PEA-PME par exemple. Donc voilà bien diversifié pour limiter le risque au maximum et du coup il faut aussi accepter les risques donc le le premier risque c'est le risque de défaut aujourd'hui on investit quand même sur des petites entreprises qui peuvent à malheureusement avoir des difficultés et sur lequel vous pouvez avoir une perte partielle au total du montant que vous avez investi à cela s'ajoute le fait que vous ne pouvez pas récupérer votre argent à tout moment qui est un certain blocage des fonds comme je disais sur un investissement en actions les les fonds vont être bloqués au minimum jusqu'à la cinquième année en moyenne sur le marché c'est plutôt 7 ans donc il faut vraiment se dire que l'investissement c'est sur du moyen long terme que vous pouvez pas retirer votre argent à tout moment puisque lors d'un investissement en actions le notre objectif ça va être de faire sortir tous les investisseurs l'ITA en même temps si l'entreprise a une opportunité pour pour du coup faire sortir tous les investisseurs et vous dégager du coup un gain donc voilà on est sur l'investissement moyen long terme c'est pour ça que du coup on vous recommande de n'investir que 10% de votre épargne et uniquement dans des projets que vous comprenez et enfin c'est d'adapter le risque de votre portefeuille d'investissement à votre profil puisque comme je disais tout à l'heure sur l'ITA on va financer des startups qui débutent mais aussi des PME rentables ou des foncières immobilières les différentes entreprises ne vont pas avoir les mêmes risques et du coup ça va être l'objectif ça va être de sélectionner les entreprises qui vous correspondent et qui correspondent aux risques que vous souhaitez prendre sur l'ITA du coup maintenant on va rentrer dans trois exemples sur différents profils investisseurs donc tout d'abord le profil prudent donc là sur ce profil là l'objectif ça va être de limiter le risque via des entreprises plutôt mature ou des foncières immobilières donc ici on vous recommande d'investir pour un investissement de 5000 euros 2000 euros sur la foncière Emmaüs qui est du coup la foncière solidaire du mouvement Emmaüs qui permet d'acquérir de rénover et de construire des bâtiments des lieux au profil des associations Emmaüs en France là l'objectif de la levée de fonds qu'on finance c'est de financer un bâtiment de 4000 mètres carrés pour Emmaüs environnement en haute loire qui va permettre de renforcer leur action d'insertion sociale et de gestion des déchets ce qui est intéressant sur les foncières immobilières c'est qu'on a un actif sous-jacent qui est derrière qui est l'immobilier et qui va déterminer de la valeur de la part du coup c'est moins risqué qu'une start-up par exemple par contre on va être sur un investissement plutôt long terme avec un horizon de sortie entre 7 et 10 ans et c'est aussi du coup plutôt sécuritaire parce que le modèle économique va reposer en grande majorité sur la perception de loyer lié aux associations locataires donc là par exemple sur Emmaüs épargne solidaire la réduction d'impôt elle est de 25% du montant investi après on va vous proposer d'investir 1500 euros dans la belle Emmaüs la belle Emmaüs c'est du coup une coopérative c'est une marketplace qui propose des produits de seconde main et qui va offrir en ligne plus de 2 millions d'objets issus de 175 structures de l'économie sociale et solidaire dont notamment mouvement Emmaüs croix rouge et des ressourceries c'est structuré sous la forme du coopérative ce qui fait que vraiment la belle Emmaüs a pour objectif aussi de former des personnes précaires et exclu du marché du travail et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ici on est sur un horizon de sortie à 7 ans vous allez investir en parts sociales du coup les parts sociales ne se revalorisent pas pour le coup vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 25% du montant investi et enfin un investissement dans Murphy donc là on est sur plutôt une PME qui va proposer un service de réparation de reconditionnement et de collecte d'appareils électroménagers pour lutter contre les déchets inutiles pourquoi je dis qu'on est plutôt sur une PME parce qu'on est sur une entreprise qui a passé le cap de la rentabilité cet été qui a connu une belle augmentation de son chiffre d'affaires et qui est du coup aujourd'hui rentable on est sur une levée de fonds assez conséquente avec 3,5 millions d'investisseurs historiques 10 millions d'euros investis par pacifica et nous et aujourd'hui on est sur du coup une réduction d'impôt de 25% du montant investi et un horizon de placement à minimum cinq ans donc là vous avez le premier portefeuille pour on va dire quelqu'un qui souhaite démarrer sur l'état et de manière plutôt plutôt prudente après on va vous proposer un autre portefeuille ici c'est pour un investisseur plutôt équilibré où on aura à la fois des entreprises qui présentent peu de risques et des entreprises plus dynamiques donc on a encore la foncière Emmaüs pour avoir une base foncière et moins risquée au sein du portefeuille qui donne du coup droit à 25% de réduction d'impôt et après on va avoir trois entreprises parenthèses qui proposent des tiny house éco conçus propriétés à des séjours de déconnexion à travers des retraites créatives au milieu de la forêt d'Orléans faut savoir que parenthèses fait partie des rares acteurs du marché ayant internalisé la construction de ses hébergements grâce à un atelier et une équipe dédiée et l'entreprise a atteint la rentabilité dès sa première année d'ouverture avec une dizaine de tiny house déployés elle a su du coup gérer efficacement son pilotage financier pour optimiser les coûts et maintenir la rentabilité tout au long de sa croissance donc c'est plutôt une entreprise mature parenthèse avec un taux de réduction d'impôt à 18% vous avez ensuite le fourgon un peu plus startup avec une réduction d'impôt de 18% qui propose un service de livraison à domicile et au bureau de produits consignés et de boissons qui vont provenir d'acteurs locaux et qui vont être distribués via des fourgons électriques le fourgon aujourd'hui est présent dans 19 villes et ils ont permis d'éviter la production de 2 millions de bouteilles et de contenants en verre par mois on est sur un modèle qui est bien établi en forte croissance avec des bons fondamentaux commerciaux ils ont déjà un entrepôt qui est rentable donc ils ont pu montrer l'efficacité de leur modèle et là l'objectif ça va être d'être rentable dès 2025 sur leur site logistique et dès 2026 sur l'ensemble de l'entreprise donc avec le fourgon vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt de 18% du montant investi et enfin finister est qui est une entreprise qui réduit le gaspillage alimentaire en récupérant des produits auprès de producteurs des fruits des légumes et autres produits hors calibre qui ne correspondent pas aux critères de la grande distribution et du coup ils vont pouvoir distribuer ces produits via des paniers dans des points relais propres et non propres on voit que finister est rapidement trouvé un son public avec une offre de produits frais locaux dans cette démarche responsable anti gaspillage et vient un positionnement prix très en dessous du marché donc on a une un beau chiffre d'affaires avec 1,5 million de paniers vendus il ya deux ans et 3,3 millions de chiffre d'affaires dès la deuxième année on a une belle satisfaction aussi de clients et donc l'entreprise prévoit la rentabilité ici en 2025 on est ici sur un taux de réduction impôt à 18% et donc vous voyez à chaque fois on vous met le montant de réduction d'impôt donc ici sur un investissement de 5000 euros vous aurez 987 euros de réduction d'impôt et enfin le dernier exemple c'est pour un investisseur plutôt plutôt audacieux où là vous allez réussir dans de jeunes startups qui présentent plus de risques mais avec un fort potentiel de gains à long terme on vous propose ici d'investir dans genesis qui est une plateforme pionnière dans la mesure la certification et le pilotage de l'impact environnemental des approvisionnements agricoles pour les entreprises donc genesis concrètement va évaluer la santé des sols à travers des indices sur la biodiversité le climat les ressources en eau et la fertilité et sa plateforme pour donner des indicateurs climatiques géologiques et bien un modèle de machine learning elle va pouvoir proposer aux entreprises des ajustements pratiques pour améliorer la qualité des sols donc ici on a une réduction d'impôt de 30% du montant investi on a aussi nudge qui est une marque de produits alimentaires végétaux sans ingrédients ultra transformés à base de fruits du jacket qui propose de simplifier et de végétaliser notre alimentation via des recettes gourmandes 100% naturel donc l'objectif ça va être de se démarquer sur le marché des alternatives à la viande et vont se commercialiser notamment via les grands la grande et la moyenne distribution ici on est aussi sur un taux de réduction d'impôt à 30% on a également idelam qui est une entreprise qui développe une technologie pour favoriser le recyclage de produits complexes qui ne sont pas recyclables de base en séparant les différents matériaux les constituants donc le procédé idelam ça va être de récupérer les différents matériaux séparés pour leur permettre d'être réutilisées ou recyclées sa technologie va pouvoir s'adapter à un grand nombre d'emballages tels que la brique de lait la gourde les capsules de café mais aussi des produits textiles ou de mode comme les chaussures ou les accessoires collés et ça peut aller sur des produits plus techniques comme les skis les panneaux photovoltaïques ou les cartes à puces là aussi là pour le coup on a une réduction d'impôt à 18% du montant investi et enfin food pilot qui est une plateforme digitale dédiée à la gestion de la stratégie rse des entreprises agroalimentaires ils vont permettre de collecter des données sur toute la chaîne de valeur et de production ils vont offrir des solutions personnalisées pour améliorer leurs pratiques de durabilité et se conformer notamment à tout ce qui est réglementation rse et la directive csrd et donc ici vous allez avoir une réduction d'impôt de 30% du montant investi pour terminer et pour passer aux questions si vous êtes vous êtes sur l'état depuis peu avant d'investir il faut que vous créez votre profil investisseur qu'il soit complet donc vous aurez un petit formulaire en ligne et vous aurez à valider votre identité sont des étapes qui sont obligatoires d'un point de vue réglementaire puisque nous sommes régulés par l'autorité des marchés financiers une fois que vous aurez votre profil complet été vous pourrez du coup investir sur l'état sur les différentes entreprises que vous souhaitez et enfin on va vous rappeler également les dates clés de fin d'année donc vis-à-vis de cette défiscalisation IRPME JEI JEJC SOFICA on a des dates de clôture spécifiques donc ce sera le 20 décembre pour tous les investissements par virement donc les investissements par virement c'est au-delà de 2500 euros jusqu'au 23 décembre pour les investissements en holding par carte bancaire et le 26 décembre pour les investissements qui auront lieu en direct par carte bancaire également voilà donc la présentation est terminée n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter à prendre rendez vous si vous souhaitez qu'on aille un petit peu plus loin en tête à tête définir quel est votre profil investisseur voir sur quelles entreprises vous pourrez investir faut savoir que du coup on a beaucoup de choix sur l'état sur cette fin d'année donc ça vaut le coup d'étudier ensemble les différentes entreprises et de sélectionner celles qui vous correspondent le mieux en fonction de cette idée de défiscalisation de vos objectifs du risque aussi que vous souhaitez prendre sur l'état en tout cas merci en tout cas pour vos retours ravi que c'est vous ait plu on va prendre les questions je vois que juliette a pas mal répondu je vois que juliette a déjà tout répondu donc je vais peut-être reprendre certaines questions bonjour j'ai investi dans la société murphy via pea alors il faut savoir que du coup on peut pas on peut pas à la fois bénéficier du dispositif pea et du dispositif irpme donc il faut faire un choix soit vous investissez à travers le pea soit vous investissez en direct et vous obtenez la réduction d'impôt de 25% mais du coup dans votre profil lorsque vous allez faire la souscription il faudra bien choisir soit l'un soit l'autre mais vous pourrez pas bénéficier des deux sébastien par rapport à votre question de 25% en fait cette année ça a été remis en cause les autres années c'était en effet 18% début d'année puis ça passait à 25% un petit peu après lorsqu'on avait le décret cette année c'est différent donc on a des entreprises qui seront toute l'année à 18% d'autres qui sont à 25% parce qu'elles ont le statut esus et après on a les entreprises JEI ou JEIR qui sont à 30 ou 50% du montant investi alors vis-à-vis de la loi de finances ça n'a pas encore été voté donc il faut qu'on attende que la loi de finances soit votée pour l'instant dans les textes c'est que l'investissement JEI ou JEIR est disponible jusqu'au 31 décembre 2025 donc normalement ce qu'on vous dit là 18% 25% 30 et 50% va être valable jusqu'à la fin d'année prochaine à part si en effet la loi de finances le remet en cause mais pour l'instant il n'y a rien qui a été voté vis-à-vis du blocage des fonds je vois que Juliette qui a répondu je vais prendre la question de Didier imaginons que j'investisse 1000 euros cette année puis seulement bénéficier d'une réélection d'impôts en 2025 qui si je ne paye pas encore d'impôts donc voilà c'est ce que je disais Didier malheureusement si vous investissez cette année ça pourra pas être reporté l'année prochaine puisque les réductions d'impôts ne sont pas reportables donc en fait il faut vraiment que vous investissiez le montant que vous souhaitez que vous souhaitez réduire après on peut être dans une autre logique puisque l'investissement qui donne droit à la réduction d'impôts c'est un peu le premier gain mais surtout ce qu'on recherche avec les entreprises qu'on finance sur l'état c'est la plus-value le gain terme parce que vous croyez en cette entreprise parce que vous pensez qu'elle va bien se développer et donc du coup ça peut valoir le coup même si vous n'êtes pas imposable d'investir dès maintenant avec cet objectif d'aller chercher la plus-value à moyen long terme ou alors de se positionner sur d'autres types de produits financiers qui n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôts on a notamment une belle offre aussi en obligation où là vous avez un taux d'intérêt et des coupons qui sont versés chaque chaque année sur une certaine durée mais en tout cas pour la réduction d'impôts si vous êtes imposable l'année prochaine il faudra faire vos investissements l'année prochaine pour réduire vos impôts du coût de 2025 je reprends les questions donc j'ai bien répondu sur le délai de blocage des fonds nous sur l'état tous les investissements en action on va mettre des clauses de rendez vous au 31 au bout de cinq ans donc ça veut dire qu'au bout de cinq ans on va se réunir avec l'entreprise et on va voir les solutions de sortie qui s'offrent à nous ça peut prendre plus ou moins de temps puisqu'il faut que l'entreprise étudie toutes les possibilités qui s'offrent à elle pour faire sortir les investisseurs l'état en moyenne sur le marché c'est plutôt sept ans donc c'est de l'investissement ce que je disais moyen long terme après en termes de réduction d'impôts pour qu'elle soit bien conservée dans tous les cas il faut attendre le 31 décembre de la cinquième année pour les investissements classiques et pour les foncières en fait dans le cas où l'entreprise rachète elle-même les parts il faut attendre le 31 décembre de la septième année donc c'est un petit peu plus long on a une autre question de Sébastien bonjour Sébastien une entreprise ne saura ne saura qu'au cours de l'année 2025 qu'elle est jui r ou jui c du coup comment cela se passe pour un investissement réalisé en 2024 en fait les entreprises le savent déjà si vous regardez sur l'état on a déjà des entreprises qui sont jui ou jui r qui répondent aux différents critères qu'on a pu voir ensemble et donc si ces entreprises répondent à ces critères on va pouvoir directement mettre cette réduction d'impôt donc en fait dès cette année dès cette fin d'année pour vos revenus 2024 vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt à 30% on a une réduction d'impôt à 50% il ya quelques semaines mais qui s'est déjà clôturé donc là pour l'instant ce seront des réductions d'impôt à 30% qu'on va pouvoir vous proposer pour cette fin d'année et qui sont du coup bien éligibles dès cette année sur vos revenus 2024 par contre l'année prochaine si le dispositif est bien maintenu et ce qui est pour le coup écrit jusqu'en 31 décembre 2025 s'il ya de nouvelles entreprises qui sont qui répondent à ces critères on pourra du coup mettre cette éligibilité aussi pour l'année prochaine j'espère avoir répondu à votre question sébastien si je suis à côté n'hésitez pas à réécrire ou à reformuler bonjour morgane au delà de 5 ans d'antériorité fiscale en cas de retrait on peut bénéficier d'une exonération d'impôt sur les gains réalisés mais il semble que cette exonération ne s'applique que sur 10% de la valeur alors donc morgane vous êtes dans le cas du pea si je dis pas de bêtises il faut en effet attendre que le pea est plus de 50 déjà pour pouvoir retirer les fonds et lorsque vous voulez retirer des fonds en effet va va s'appliquer ce que je disais tout à l'heure donc en fait au moment vous allez percevoir la plus value il ya 10% de la valeur d'acquisition donc sur l'investissement initial qui vont être exonéré à 17,2 et le reste qui va être fiscalisé à la fiscalité classique à 30% et qui sera déclaré l'année suivant de la plus value donc même s'il n'y a pas de retrait vous serez quand même soumis à la plus value et vous devrez le déclarer l'année qui suit donc on voit en effet que ça limite un petit peu l'intérêt du pea pour les investissements via holding alors sébastien pour être sûr de dépasser le seuil à oui de 50% en 2024 il faut attendre la clôture de l'exercice autrement dit une entreprise peut avoir à priori le statut mais il peut être remis en cause si le taux de r&d passe en dessous de 50% ok très clair alors après nous on a fait cette analyse vis-à-vis en effet des projections de l'entreprise là pour le coup on arrive en fin d'année donc elles sont capables d'avoir une visibilité sur sur leur pourcentage de r&d mais pour le coup d'après d'après nous pour le coup on le valide vraiment avec l'entreprise et on fait en sorte que ce soit que ce soit sûr après je reprends votre première question pour 2025 du coup nous on va dans tous les cas se baser sur le business plan et sur ce qu'elles anticipent normalement il ya dans tous les cas de l'objectif c'est qu'elle l'atteigne ce sont des entreprises qui font de la r&d chaque année et qui savent exactement le budget qu'avec qu'elles vont y allouer bonjour carlos avez vous des recommandations particuliers des pa pour investir chez vous pour des investisseurs particuliers qui souhaite investir en pa ou indirect nous on travaille avec plusieurs banques on a ça voilà on travaille avec toutes les banques après on a des banques avec qui la relation est un peu facilité on travaille pas mal avec boursorama par exemple mais globalement peu importe votre banque sauf exception on sera capable enfin votre banque sera capable de faire l'inscription des titres sur votre sur votre PEA ou PEA PME et du coup pour des investisseurs particuliers vous conseillez d'investir en PEA ou en direct alors ça va vraiment dépendre de votre situation comme je disais si vous avez de l'impôt à réduire moi je vous conseillerais d'investir en direct et de réduire vos impôts mais par contre si vous êtes si vous n'avez pas d'impôt à payer ça peut se discuter si vous souhaitez investir sur de l'obligation et que vous êtes prêt à mettre 5000 euros par ligne d'investissement ça peut être aussi intéressant d'investir à d'investir via PEA PME du coup pour limiter cette fiscalité et d'être et d'être juste fiscalisé aux prélèvements sociaux de 17,2% il nous reste cinq minutes est ce que vous avez du coup d'autres questions je regarde un petit peu les autres questions qui ont été posées alors il y avait Thibaut qui posait une question sur la SOFICA si j'investis dans la SOFICA à délai d'investissement est-ce que les sommes investies peuvent être totalement perdues en cas de cessation d'activité donc Juliette y a bien répondu la liquidation envisagée elle est entre 6 et 10 ans avec un remboursement partiel des apports sur la SOFICA on n'est pas sur une logique de plus-value on va avoir de belles entrées mais on peut aussi financer des films qui malheureusement connaîtront pas le même succès et donc la SOFICA a pas pour objectif de faire de la plus-value mais par contre Coffinova donc ça fait 20 éditions qui font et ce qu'on se rend compte c'est que ça ne même si c'est en négatif ça ne gomme pas totalement votre réduction d'impôt donc normalement si 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 tout se passe bien vous ne devriez pas perdre plus que votre réduction d'impôt on est vraiment du coup dans ce système d'avoir une faute réduction d'impôt pas de plus-value et à terme de récupérer votre capital enfin une partie de votre capital sans perdre totalement votre réduction d'impôt est ce que vous avez d'autres questions dans tous les cas on reste disponible avec juliette n'hésitez pas sur le chat également donc vous pouvez soit nous écrire sur le chat prendre rendez vous avec nous si vous souhaitez voilà qu'on échange ensemble sur vos projets d'investissement de fin d'année on sera ravis de vous accompagner voilà et et frédéric la diffusion du support serait génial malheureusement on diffuse pas le support mais le replay est disponible donc samedi vous allez recevoir un mail avec le replay également si vous cliquez sur le lien de votre inscription vous pouvez revisionner tout ce qu'on vient se dire et du coup revoir les slides à ce moment là merci à tous en tout cas pour votre écoute c'était un plaisir de vous présenter les différents dispositifs de défiscalisation on reste à votre disposition et puis on vous souhaite une bonne soirée à bientôt à bientôt